Il fait partie de l'identité culturelle des Daphins, notamment au plan vestimentaire. Il s'agit du Tuntoun Fani ou le pain Daphine ou encore la vedette vestimentaire. Faites à base de soie tissée par des chenilles, d'où sa particularité, le pain Tuntoun, s'exprime par sa beauté, ses différents motifs et éventuellement son importance dans la société Marca du Safani. On voit cela dans ce reportage que nous propose Moussa Ouidrago. Ici Kouzongo. Le pain Daphine ou le Tuntoun Fani, une étoffe dont la rénommée va au-delà des frontières régionales, nationales et même internationales. C'est l'une des fiertés du pays Daphine, mais à vue d'oeil, l'on croirait à un simple pain tissé à base de cotonade. Eh bien, le Tuntoun Fani est bien plus que cela. Il est tissé à base d'une soie rare, le cocon de la chenille. Cette matière première de luxe, la voici. Elle est chauffée à l'eau bouillante avant de passer à cette étape. C'est le processus d'affinage de la soie de chenille. Elle est ensuite filée. La soie filée est passée à la teinture avant d'aller chez le tisserain. C'est lui, l'architecte du Tuntoun Fani, une paille d'affin. Il a un ressort du Tuntoun Fani de tout type, avec des valeurs sociales considérables. Ici, à Safani, notre pain traditionnel d'affin, appelé Tuntoun, est d'une importance capitale dans notre culture. Il représente de l'or à nos yeux. Jusqu'à présent, chaque jeune marié doit avoir le Tuntoun dans ses habits. Lorsqu'une nouvelle mariée n'en possède pas, cela signifie que sa maman n'est pas capable. On accompagne également nos morts avec le pain Tuntoun. À vue d'eux, c'est un pain ordinaire, mais ils soignent. Le pain d'affin est d'ailleurs la vie. la vedette des tenues féminines lors des grands rassemblements, notamment les réjouissances populaires comme ici. Le Tuntoun Fani est donc un instrument de l'identité marquée et sa production, une véritable expression artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501